Dernière vidéo, les petites astuces, donc des outils sympas dans les outils raster. Alors ici c'est ma couche qui est fusionnée, qui a été créée d'ailleurs avec un outil raster, raster d'hiver fusion de ces deux calques là. Cette couche là aussi est balayée par une couleur de gris de 4,23 à 73. Cette couche c'est une couche virtuelle, je m'en vais l'enregistrer, enfin l'exporter, enregistrer sous géotif, je vais lui donner un nom, j'ai déjà fait un essai, donc je vais le prendre comme ça. Donc c'est une image, géotif, données brutes, c'est décoché, ça n'est pas une couche virtuelle. Projection, je lui donne la bonne projection qui va bien. Donc toutes les données de cette couche, donc tous les gris qui sont là, puisque ce sont les seules que j'affiche, vont être exportées dans la couche RGE-ALTI-MNT, je fais OK. Alors maintenant j'ai une RGE-MNT, ma foi, aucune différence, si ce n'est qu'elle n'est plus virtuelle. Celle-là, je ne la regarde plus, mais je me la garde encore au cas où ça n'ait pas marché. RGE-ALTI, si je fais un clic droit dessus, qu'est-ce que je veux faire ? Non. Outil sympa, raster, extraction, courbe de niveau, eh oui. Alors courbe de niveau, mais à première vue ça ne fonctionne que sur des couches qui ne sont pas virtuelles. Je vais faire un pas de 5 mètres, et puis je vais faire exécuter, et le résultat doit être joli. Voici mes courbes de niveau, que je vais pouvoir visualiser, alors j'ai des courbes de niveau, j'élimine, alors c'est une courbe, une couche virtuelle, je m'en vais aussi l'exporter, alors c'est un trait, donc ça va être un shapefile, je vais appeler ça, c'est dans test, je vais appeler ça courbe de niveau. Ok, tac, alors bonne projection. Ok, géométrie automatique, en prise, actuellement aucune. Parce que là, mes courbes de niveau est bloquée, donc pour moi c'est l'emprise, bah tiens, l'emprise, je vais prendre les courbes de niveau de mon calque limite. Ajouter les fichiers, sauvegarder la carte, ok, donc j'ai ici courbe de niveau, c'est la même chose que ça, lui je peux le supprimer, ok. D'accord, le RGE, ah c'est bon. Ah si, on avait dit des jolies couleurs ici, ça c'est ce qu'on avait fait, jolies couleurs RGE Multi, mais ça je croyais que je l'avais fait. Oui, j'étais parti de 0, j'avais mis 80, j'avais mis 80, j'avais mis 80, bon l'idée c'est d'avoir quelques couches sympas. J'avais fait intervalles égales, j'avais mis 9, et puis j'avais fait appliquer ok. Donc là, j'ai des couleurs, et des courbes de niveau. Ici, j'ai ma végétation, ok, ce qui est sympa, et puis, tiens, ouais, ok. Et puis cette couche fusionnée, est-ce que j'en ai encore besoin, je dirais non, supprimer la couche, allez, enregistrons. Alors là, donc là c'était courbe de niveau, pour les outils raster, vous avez aussi les projections, c'était conversion, on en diffère. Il y a moyen de fusionner, aussi de faire des soustractions, ah, quelques, non. Je sais plus où c'est, géo-référencé, projection, divers, j'ai vu un truc aussi, conversion, non, bah je sais plus. Allez, et puis pour en finir, pour en finir, c'était, oui, c'était ça. Alors je remonte ça, je vais retourner dans mon QGIS de trige, alors comme j'ai fermé ma session, mes paramètres, si, ils ont dû être, ils ont dû être enregistrés, donc moi, oui, c'est celle-là qui m'intéresse. Donc ça, c'est ma couche, avec mon relief, mais fusionnée. Donc ça, je l'avais déjà fait, après je n'ai pas le sentiment, donc on avait fait un clic droit sur cette couche, pardon, la surface plane, je m'en moque, et on lui avait dit clip à partir de mes limites. On avait joué aussi avec la résolution, on avait mis la résolution la plus forte, donc là, il va calculer, appliquer, remarque pour le coup, j'attends qu'il ait fini de calculer, ben ça a été rapide, ok, d'accord, hop, on avait été ici aussi, sun setting, exagération 3, ça c'était bon, ok. Et puis voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut visualiser, dans le cadre de mon export, plusieurs couches, les courbes de niveau, je ne les vois pas très bien, donc je me dis qu'autant les faire rouge, rouge, et puis béton, ok, appliquer, ok. Ok, j'aurai, oui, il y avait ça aussi, propriété, dans autre, il y avait build, et puis j'avais mis du moins 10, je crois. Bon, en fait, en gros, je suis en train de refaire ce qu'on avait vu dans la vidéo, l'avant-dernière vidéo. D'accord, donc là, vous avez le relief de votre zone, dans View, Widget, on peut afficher la flèche Nord, appliquer, là, voilà, qui tourne, évidemment. Dans View, on peut afficher autre chose, le titre, je crois, navigation, Widget, ça doit être ça, et header, footer label, voilà, je vais mettre en tête, titre, zone d'études, Nantes-Ouest, pardon, et puis, full cœur label, moi, je mettrais bien quand même altitude, altitude, altitude x 3, pour augmenter mon relief, je ne suis pas en montagne. Appliquer, donc, ok, on a ces informations, c'est important, et après, donc, ce que je voulais vous montrer, c'est, j'ai le relief ici, et puis, je voudrais rajouter d'autres calques, par exemple, si je mets mes courbes de niveau, je vois bien que mes courbes de niveau, donc, elles sont, elles sont ici, alors, c'est pas, enfin, enfin, elles sont sur le plat, d'accord, donc, ça n'est pas très heureux, donc, je pourrais, moi, si j'affiche mes courbes de niveau, lui dire, bon, ben, concernant, les éléments de cette couche, hop, 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 c'était où, altitude, je m'en vais tout mettre, par exemple, j'ai fait moins 10, 0, si je fais 100, appliquer, donc, là, il me met mes couches, alors, je vais mettre, 500, appliquer, voilà, comme ça, je pourrais avoir, une autre couche au-dessus, ce qui serait super cool, c'est que je puisse, clip, géométrie, oui, oui, d'accord, name, je vais lui mettre, courbe de niveau, oui, c'est bon, ok, pourquoi pas, et puis, donc, appliquer, ça, c'est fait pour celle-là, et puis, je me dis, topo, végétation, ça aussi, c'est important, donc, ça, c'est ma topo, eh bien, je pourrais, aussi, pour cette topo, lui dire, property, alors, si j'ai fait 1000 au-dessus, je vais faire 2000, appliquer, donc, je ne les vois plus, parce qu'elles sont, bon, je vais faire 1500, alors, 1500, bon, bah, 1000, appliquer, donc, là, j'ai tous les éléments que je veux visualiser, et puis, je veux faire mes courses et les monter les uns au-dessus des autres, alors, ça, c'est amusant, on va dire, et ce qui est surtout impressionnant, c'est quand je vais refaire l'export, je mets tout, je vais appeler ça simu2, et ce sera dans le même dossier, simu3d, je vais faire un autre dossier, je vais faire un autre dossier, je vais faire un autre dossier, nouveau dossier, hop, pardon, échappe, ça, je peux le supprimer, je remonte, un test, donc, nouveau dossier, simu3d2, je le valide, je rentre dedans, je sélectionne le dossier, et ça sera simu2, ok, exporté, et puis, je m'en vais m'empresser d'aller dans simu2, donc, je retrouve les mêmes éléments que dans simu1, j'ai les scripts, j'ai les fichiers de script javascript, pour permettre à mon navigateur de gérer la 3D, il a fini, il a fini, je close, ça aussi, je peux fermer, et allons voir, simu2, et là, normalement, je vais pouvoir jouer avec les calques, donc là, je vois tout, j'ai conservé ma 3D, je peux superposer mes éléments, et puis surtout, je peux décocher, décocher, ou cocher, et ne laisser cocher que ce que je veux, ce qui est quand même, scotchant, voilà, fin de cette vidéo, ce sera la dernière, il y a peut-être même un moyen d'afficher la légende, imaginez, c'est cliquable, ah oui, c'est cliquable, alors, si je fais un clic, alors là, il me dit, topo, zone, végétation, enfin, il me dit pas ce que c'est, et si je fais un clic droit, non, orbite, ah, information, non, bon, il faudrait creuser ça, allez, moi, je m'arrête là, voilà, donc c'est globalement, un peu plus que ce que nous avons vu, encouré en plurie, pour les BTS aménagement paysager, fin de ces tutos, QGIS, Sous-titrage ST' 501